Tout été, c'était invraisemblable. Séparatiste, indépendantiste, souverainiste, souverainiste-associationniste. Au début, on avait commencé par être existentialiste. On avait lu Sartre et Camus. Après ça, on a lu François Fanon, qu'on est devenu anticolonialiste. Après ça, on a lu Marcuse, on est devenu marxiste. Marxiste-léniniste. Trotskiste. Maoiste. Après ça, on a lu Solzhenitin, alors on a changé d'idée, on est devenu structuraliste. Situationniste. Féministe. Déconstructionniste. Y a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Le crétinisme. Oh, mon Dieu, non. Souvenez-vous de Gojin. C'était qui, Gojin? Une archéologue avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse. Même toi, t'es en souviens. Fin des années 70, la Chine s'ouvre à l'Occident. Gojin s'en vient en visite culturelle à Montréal, alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service. J'entre dans la salle à manger de son hôtel. Je la vois. Je meurs. Une beauté à faire fondre les 7000 soldats de terre cuite de l'Empereur Kinn. Je commande un thé, nous échangeons quelques banalités. Je me voyais déjà lui faisant la corbeille pékinoise. Ou le palanquin du Sichuan. Bref, je suis devant elle. Et pour faire mon intéressant, je plonge et je lui dis, c'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pays. Si vous saviez comment on vous envie, votre révolution culturelle est formidable. Instantanément, je vois ses beaux grands yeux noirs se voiler et je songe avec horreur. T'es qu'elle est en train de se dire. Ou ce type est un agent provocateur de la CIA, ou c'est le plus gros crétin du monde occidental. Elle opte pour la seconde hypothèse. Mais Dieu corbeille et palanquin. Oui. Elle avait vidangé du purin de porc pendant deux ans dans une ferme de rééducation par le travail. Son peintre avait été assassiné, sa mère s'était suicidée. Et voilà qu'un gros épais de Canadien français, parce qu'il avait vu les films de Jean-Luc Godard et lu Philippe Solers, trouvait que la révolution culturelle chinoise était formidable. Il est dans le crétidisme, mon vieux. On ne peut pas descendre plus bas.